... Bienvenue pour cette troisième journée de Réunique. Et ce matin, on accueille Pascal Plantard. Je ne vais surtout pas faire plus long. Pascal, je vais te laisser te présenter et démarrer, puisqu'on a une contrainte de temps, qui fait qu'après, on doit jouer à Taxi Driver. Absolument. Voilà. Donc, je te laisse la main. Bonjour. Alors, je vais juste commencer par me présenter. Je m'appelle Pascal Plantard. Je suis anthropologue à l'Université de Rennes 2. Et je m'intéresse aux usages des technologies depuis un petit couple d'années. En fait, depuis 84, je crois, ou 86. Ça doit être un truc dans ce goût-là. Je m'excuse par avance d'être obligé de me précipiter vers l'aéroport, puisque je devais venir en train. Et vu le contexte, j'ai changé mon mode de dématérialisation. Donc, je vais essayer de vous faire un propos un petit peu calé sur un certain nombre de points. Et puis, peut-être, avoir une forme de dialogue avec vous sur ces points dans un temps relativement contraint, puisqu'il faut absolument que je sois dans le taxi driver. Comment tu dis ça ? Taxi ? Parce que... À 11h. Voilà. Juste pour compléter la présentation, je suis éducateur de formation initiale, ce qui est un point assez particulier en ce qui concerne les éducs. Et j'ai fini ma formation initiale au Massachusetts Institute of Technology, ce qui est quand même un autre point un peu particulier d'une formation d'éduc. Je pilote aujourd'hui une filière de formation qui comprend 5 années de formation qui forment les ingénieurs technopédagogiques, les chargés de missions numériques et des animateurs multimédia Rennes 2. Cette filière s'appelle USETIC, usage socio-éducatif des TIC et TEF, technologie pour l'éducation et la formation. Et par ailleurs, je pilote les axes e-inclusion et e-éducation On aura l'occasion de reparler de ces deux libellés. Du plus gros réseau européen actif de recherche pluridisciplinaire sur les usages qui s'appelle Marsoin en Bretagne. Alors, Marsoin, c'est quoi ? C'est 4 universités bretonnes, 4 grandes écoles. Pour vous faire simple, c'est l'ensemble des labos de sciences humaines et sociales, enfin non, l'ensemble des chercheurs des labos de sciences humaines et sociales qui s'intéressent aux usages des technologies sur le territoire breton. En gros, ça fait une centaine de chercheurs seniors, seniors en poste, parce qu'ils ne sont pas tous très vieux quand même, et une centaine de chercheurs juniors, c'est-à-dire les doctorants, les ingénieurs d'études, ceux qui sont sous contrat, les post-docs, etc. Ce qui fait quand même une force de frappe scientifiquement très intéressante, mais aussi, comment dire, pour épauler les acteurs de terrain sur ces questions de médiation numérique, etc. C'est pas rien. Une centaine de jeunes chercheurs à disposition sur ces terrains, c'est quand même pas mal. Je voulais peut-être introduire mon propos en vous expliquant comment nous, on travaille avec les acteurs et sur les questions de technologie. Ma formule, c'est le marsouin s'immerge, ce qui est à peu près normal pour un mammifère marin. En fait, la caractéristique des chercheurs marsouins, c'est d'aller au plus près des usagers, voir ce que font effectivement les gens avec les technologies. Pourquoi ? Parce que les technologies numériques sont probablement un des objets de recherche les plus idéologiques aujourd'hui, et que pour essayer d'objectiver, de prendre de la distance, de rationaliser un peu ça, prendre ses propres représentations comme l'alpha et l'oméga de ces analyses, c'est pas forcément une bonne idée. Donc on va toujours, au plus près du terrain, aller regarder ce que font les personnes en situation de handicap dans les institutions, ce que font les personnes sans domicile fixe dans la rue, ce que font les collégiens décrocheurs. Là, je suis en train de vous citer un peu le type de travaux qu'on mène aujourd'hui avec ces technologies. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce qu'en fait, la plupart du temps, on a des surprises, des décalages vraiment, vraiment importants. Sur le sujet de ces journées, j'ai un peu réfléchi, j'ai regardé les vidéos en ligne avant de venir. Je pense qu'il y a deux questions centrales autour de ce qu'on pourrait qualifier des défis ou je ne sais pas quoi, des enjeux de la médiation numérique et de l'Internet solidaire, démocratique, d'un Internet au plus près des usagers et des citoyens. J'ai du mal à le qualifier automatiquement de démocratique, mais c'est quelque chose dans ce goût-là. De mon point de vue, il y a la question de l'e-éducation. Enfin, finalement, essayer de comprendre qu'est-ce que le numérique transforme au processus d'apprentissage et au processus éducatif. Il y a la question du lien social. Donc, c'est quoi cette histoire d'e-inclusion ? Et peut-être deux pistes de propositions puisque l'idée d'aller faire de la recherche sur le terrain, c'est aussi l'idée de restituer de la recherche au terrain qui lui-même la métabolise et puis renvoie aux chercheurs de nouvelles questions et dans une espèce de boucle comme ça de construction permanente. Donc, ces deux questions, c'est finalement comment on passe des mirages des technologies aux usages, c'est-à-dire comment finalement les acteurs s'approprient au-delà de leur propre représentation, presque de leur propre religion. Il y a un certain nombre de représentations sur les technologies qui peuvent conférer quelquefois à une pensée presque religieuse. En tout cas, c'est la position de Milad Douéli. Je ne sais pas si vous avez lu son texte sur la conversion numérique. Et le deuxième élément, c'est finalement comment on construit des territoires avec le numérique. Alors, des territoires qu'on peut qualifier peut-être de territoires d'empowerment. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept un peu nord-américain. On appelle ça aussi puissance d'agir, pouvoir d'agir. Alors, moi, il y a un terme que j'aime beaucoup parce que c'est probablement celui qui traverse l'ensemble des sciences humaines et sociales. C'est ce que je vais appeler les territoires de résilience. Vous connaissez tous le concept de résilience cyrulnique, etc., qui s'applique au sujet. C'est-à-dire que tout parcours de sujet, de personne, peut être un parcours positif, y compris les pires drames, à partir du moment où les effets personnels de ce drame ont été incorporés comme des atouts d'expérientiel. C'est clair ce que je vous dis, à peu près ? Il me semble... Qui a dit non ? C'est pour faire exprès. La résilience, à mon avis, ce n'est pas uniquement un sujet individuel. C'est-à-dire qu'il me semble qu'effectivement, il y a des territoires, au sens des territoires vécus, mais aussi des structures, je pense là particulièrement aux associations, aux espaces publics numériques, etc., qui sont plus ou moins favorisant ce processus-là, dans lequel on va avoir des gens qui vont être à l'écoute de ça, etc. Et il me semble que c'est un vrai enjeu, ça. C'est-à-dire que globalement, d'abord, comment il identifie des territoires et des institutions qui favorisent, en powerment, le pouvoir d'agir, résilience. Et ensuite, une fois qu'on a identifié comment ces territoires fonctionnent, comment, finalement, on peut essayer d'aider les acteurs pour rendre les territoires le plus résilients possible. d'où vient cette idée ? Finalement, d'une rencontre avec une partie des sciences humaines qui s'appelle la géographie sociale. De ma rencontre d'il y a deux ans avec les collègues qui ont écrit un texte que je vous conseille tous, qui s'appelle l'atlas du décrochage scolaire. Avec l'atlas du décrochage scolaire, vous superposez la carte des crises économiques. C'est-à-dire qu'à partir des données sur le décrochage scolaire en France, vous vous rendez compte que le Nord, que l'Est, qui a vécu toute la disparition de tissus économiques, mais disparition du tissu économique et aussi des cultures locales, se superpose la carte des plus gros décrochages français. Donc vous voyez, à partir du moment où on commence à convoquer des sciences humaines et à les articuler, on a des éclairages sur des processus que l'on croit finalement liés à la personne ou à la situation, à des situations individuelles qui peuvent s'expliquer par des processus beaucoup plus collectifs. Donc on cherche à faire résonner ça, l'individuel et le collectif, et peut-être à restituer aux acteurs ces choses-là. Dans ce que je viens de vous dire, il y a vraiment une partie première, c'est de dépasser les allants de soi, les représentations quasi-miraculeuses, marketing, idéologies des questions numériques. Alors je vais vous prendre juste deux mirages, puisque je pense que c'est les plus éclairants dans nos sujets autour des EPN et de la médiation numérique aujourd'hui. Le premier, c'est le mirage de la fracture numérique. Donc pour tous ceux qui ont un peu d'antériorité, je vous rappelle qu'avant les années 2000, tous les chercheurs qui ont travaillé sur, y compris les nord-américains, tous les chercheurs qui ont travaillé sur les processus d'exclusion n'ont jamais utilisé le terme de fracture, absolument jamais, vous ne trouvez ça dans aucun texte. La fracture numérique et contemporaine de l'arrivée de l'Internet, c'est le fameux discours de Bill Clinton, autour de la Digital Divide, c'est-à-dire qu'en gros, il vient nous dire, l'Internet va couvrir la planète, ce qui s'est passé, clairement, mais qu'on ne peut pas laisser les jeunes, certains jeunes et certaines familles, évidemment, ils parlaient des minorités, des minorités afro-américaines, de l'autre côté de la fracture numérique, juste pour la petite histoire, rappelez-vous quand même qu'une certaine campagne politique d'un certain Jacques Chirac était sur le thème de la fracture sociale et que, du numérique vers le social, le terme de fracture est arrivé. Alors, c'est quoi le terme de fracture ? C'est, un, une confusion totale sur l'idée que les technologies, l'idée entretenue en permanence, que les technologies vont résoudre tous les problèmes sociaux. Je rappelle quand même que c'est une vieille mythologie. l'informatique, c'est la science du traitement automatique et rationnel, deux, trois petits points, à peu près tous les champs de la connaissance. Donc, on est quand même dans des projets qui sont des projets un peu tout puissants, enfin, etc. Donc, il y a quand même une idéologie structurante autour de l'idée que les technologies peuvent tout résoudre, ce qui est quand même un poil totalitaire comme position. Et le deuxième élément, c'est effectivement de créer finalement des processus d'exclusion. C'est-à-dire, dès qu'on parle de fracture, alors, il y a eu des évolutions dans certaines sphères culturelles, on parle de fossés, enfin, bref, il y a toujours quelque chose de l'ordre de, il y a une frontière quelque part. Vous voyez bien que par rapport à l'imaginaire nord-américain, cette question de la frontière, cette question du Far West, etc., ça encore, c'est un imaginaire structurant. Et que, à force d'abuser de ça, alors, nous l'avons tous vécu, un certain nombre d'acteurs des années 2000, la création des EPN, la lutte contre la fracture numérique, on a tous été dedans, j'en ai même fait des formations, j'ai même fait des tas de travaux de recherche là-dessus, j'ai même écrit un bouquin qui s'appelle Pour en finir avec la fracture numérique, pas pour en finir avec les phénomènes d'exclusion et d'inégalité numérique, mais bien pour en finir avec cette espèce de pseudo-concept. C'est-à-dire que, globalement, la fracture numérique, ça ne tient pas la route sur deux éléments absolument fondamentaux. Le premier, c'est que les technologies, ça se socialise, et donc que le Minitel, c'est autant une période de l'histoire qu'un instrument technologique, que l'Internet, c'est autant une période de l'histoire que le réseau des réseaux, et que, je ne sais pas, l'Internet mobile et les tablettes tactiles, aujourd'hui, c'est aussi une période de l'histoire. Et donc, fracture numérique, ça rentre forcément en relativité avec la socialisation des technologies. Et la deuxième chose, je ne sais pas si vous avez ces souvenirs-là, c'est qu'on a tellement été embêtés avec ce concept-là qu'on en était arrivé à six niveaux de fracture. D'ailleurs, il y avait les équipements, puis ensuite, il y avait les connexions, puis ensuite, il y avait les usages de base, en gros, puis ensuite, il y avait comment on transférait les informations numériques vers d'autres types d'informations, etc. Quand on en arrive à autant de niveaux, on se dit que le concept est relativement faible et qu'il faut le travailler différemment. D'où, aujourd'hui, le boulot que nous menons plutôt sur les inégalités qui concourent, enfin, les inégalités numériques au milieu d'autres types d'inégalités qui, quelquefois, les renforcent et qui, quelquefois, ont des effets de compensation. C'est ces effets-là qu'on va aller chercher dans les territoires résilients. Et deuxième élément important, ça, un certain nombre d'entre vous l'ont déjà entendu, on a fait un travail statistique lourd avec Marsoin sur les 12 dernières années sur la population bretonne. Et donc, on pouvait regarder les évolutions des usages d'année en année avec vraiment des focales sur des typologies de population. Et ce qu'on a constaté il y a 3 ans maintenant, c'est qu'en fait, le premier facteur d'inégalité numérique, c'est l'isolement social. C'est-à-dire qu'en interrogeant des gens non usagers, se tenant à distance des technologies, ils nous disaient deux choses. La première chose, c'est pas pour moi. Et la deuxième, donc les questions de légitimité en termes d'usage du numérique. et je ne peux pas faire ça parce que je suis isolé. Donc contrairement à la lente soie, les réseaux sociaux numériques favorisent la socialisation, etc. C'est vrai chez ceux qui sont déjà socialisés, clairement, et qu'un des boulots central de la médiation numérique, c'est assez clairement d'aller fouiller du côté de cette notion d'isolement social. Alors ça, c'est super intéressant parce que l'isolement social, on imagine tout de suite les papys et les mamies isolés en plein milieu de la campagne. Eh bien non. Il y a des jeunes étudiants, des crocheurs dans des bars, dans des centres urbains qui sont aussi excessivement isolés. Donc on a des publics qui sont finalement beaucoup plus difficiles à identifier et moins massifiables que les publics qu'on avait l'habitude de qualifier. Deuxième mirage important, puis je vais faire une petite pause après histoire d'avoir quelques réactions. Le deuxième mirage, c'est, on le doit à Mark Prensky. Alors, Mark Prensky, vous savez, c'est ce journaliste américain qui parcourt la planète aujourd'hui pour nous parler des digital natives, de la génération Y, la génération corée, des trucs qui pendent autour des oreilles, qui a quand même réussi à nous présenter comme image des digital migrantes, c'est-à-dire des vieux, en gros, à la Villette en décembre dernier. Une première image avec un jeune hyper connecté, etc. Et la deuxième pour les digital migrantes, c'était un SDF de New York très proche de la mort. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui n'hésite pas devant les images. Alors, moi, je prends le contre-pied total. Moi, j'appelle ça le syndrome d'Obelix. C'est assez simple. Quand on regarde les jeunes globalement et qu'on se dit les jeunes, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, ça sous-entend automatiquement qu'on n'a pas besoin de leur donner de la potion magique puisqu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Alors, je développe un peu. La première chose, c'est que clairement, et là, il y a tout un courant de recherche sur adolescence, socialisation et usage particulièrement des réseaux sociaux. Je vous cite en vrac Dominique Cardon, Julie Donoël, etc. Et les travaux que nous menons, nous. La première chose, c'est que globalement, les processus de socialisation adolescent n'ont pas été modifiés en termes de structure. Ce sont toujours les mêmes. mais il y a une porosité totale entre la socialisation numérique et la socialisation ordinaire. Ça veut dire qu'en gros, opposer vie numérique et vie adolescente, aujourd'hui, c'est une aberration. Il faut regarder les deux en articulation, l'un avec l'autre. Juste un exemple de travail, les regroupements des lycéens sur la place du Parlement à Rennes, qui est une place éclairée, le vendredi soir. Pour ceux qui ne connaissent pas la merveilleuse ville universitaire de Rennes, tous les étudiants se retrouvent, rue de la Soif et quartier Saint-Michel, tous les jeudis soirs. C'est beaucoup moins éclairé. Il n'y a pas d'adultes. Les lycéens qui s'acculturent à ça et qui se projettent pour devenir étudiants dans peu de temps font la même chose. Sauf que, et Rennes n'est pas une ville avec des quartiers très, très en difficulté, sauf que les jeunes des quartiers populaires du Nord et du Sud, quand ils arrivent place du Parlement de Bretagne, ils ne sont pas amis Facebook, ils n'ont pas les SMS. Bref, ils glissent sur les groupes de lycéens comme ils ne sont pas intégrés dans leur pratique des réseaux sociaux. Donc, en gros, il y a une vraie tension entre les lycées de la périphérie et les lycées du centre-ville comme Bourdieu nous avait démontré il y a bien longtemps le côté élitiste de notre éducation nationale. Donc, vous voyez, on est dans la reproduction d'un certain nombre de processus avec des formes nouvelles et il ne faut pas confondre les uns et les autres. Il faut vraiment regarder l'ensemble et se dire que ce sont de nouvelles formes d'anciens processus ou ce sont des nouveaux processus et auquel cas, si ce sont des nouveaux processus, il faut vraiment y prendre attention. Deuxième information importante concernant la génération Y et cette espèce de mirage-là, les inégalités d'usage au sein des mêmes classes d'âge. Alors, encore deux recherches. Je vous ai dit que je faisais de la recherche de terrain, donc je ramène du terrain. Donc, il y a deux ans, on a travaillé sur les lycéens. À partir de ce boulot-là, on s'est dit tiens, on va aller fouiller plus loin. Lycéens du centre-ville de Rennes et lycéens des lycées professionnels là de la grande périphérie. Usage des technologies, enquêtes, entretiens, observations, observations des enseignants et des pratiques pédagogiques, ça donne quoi ? Ça donne que finalement, les lycéens du centre-ville, je prends juste Facebook pour réduire le propos, utilisent Facebook plusieurs heures par jour avec une gamme d'activités complètes. C'est-à-dire qu'ils utilisent Facebook comme un réseau social de sociabilité pour organiser leurs loisirs, pour discuter entre eux. Mais ils utilisent aussi Facebook en même temps que plein d'autres choses. Vous savez, ils sont dans le multi-fenêtrage en permanence et ça dépend qui les sollicite. Et en gros, le support a beaucoup moins d'importance que nous le pensions. c'est-à-dire qu'on peut utiliser Facebook comme nous, on utiliserait un mail ou le SMS, etc. Ils utilisent aussi Facebook pour bosser en fait, pour bosser leur boulot de lycée, etc. Alors vraiment, de manière intense, générale, on a vraiment une catégorie de jeunes identifiables comme ça. On a été voir les lycéens des bacs professionnels. Alors j'ai eu une passion particulière pour les apprentis boulangers. on leur a demandé comment vous utilisez Facebook. Alors ils nous ont répondu, nickel, nous Facebook c'est simple, on l'allume le vendredi soir pour aller pécho de la Zouz et aller organiser nos soirées attisées du samedi. Je pense que c'est à peu près clair, ça parle aussi dans le sud, pécho de la Zouz, ça se dit aussi comme ça ? Bon, c'est du galop, c'est du bas breton, donc voilà. Ils continuent en nous disant on l'éteint, on le rallume le dimanche, on met les photos et on le rallume le vendredi suivant. Petite surprise quand même de notre part. Oh ! Parce qu'en même temps, je vous rappelle qu'on regardait aussi les enseignants, puis les enseignants qu'est-ce qu'ils nous disent ? C'est une galère. La prof de français qui essayait de leur faire le moindre dossier à partir de Wikipédia, c'est une catastrophe, enfin etc. Donc on a été aussi interrogés les patrons boulangers. Là je pense que je ne vais pas vous faire la citation de ce qu'ils nous racontent sur le numérique. Parce que clairement, les patrons boulangers, le numérique, les technologies, etc. Ce n'est pas du tout leur boulot. C'est-à-dire qu'en gros, ils le vivent plutôt comme une injonction des comptables, des chambres de commerce, enfin bref, et que leur boulot c'est de faire du pain. Bilan des courses, on se retrouve dans une chaîne de légitimation. C'est-à-dire que globalement, ces jeunes vont être aux prises directes avec le marketing, c'est-à-dire que l'image de la génération Y, yula yula, on fait la fête, on met des photos sur Facebook, ils la prennent pour argent comptant, ne font que ça avec cette technologie, et pour le reste, ils ne sont pas légitimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les enjeux d'inégalité là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, dans très peu de temps, et c'est déjà presque le cas, utiliser Facebook comme ça, tu n'as pas besoin d'un ordinateur. Un smartphone de gamme moyenne suffit largement à faire ça. Ce qui veut dire que les difficultés que les enseignants des formations pro, des lycées professionnels ont à faire entrer les technologies, ce n'est pas uniquement lié au fait que l'éducation nationale résiste, etc. C'est aussi le fait que l'ensemble du secteur ne se sent pas légitime avec une certaine représentation ouverte des technologies. Là encore, on renvoie au pouvoir d'agir, à l'émancipation par les technologies, etc. Ce qui est probablement une vision que nous, au sein des EPN, dans la médiation numérique, nous développons et qui n'est pas aussi évidente que ça pour tout un tas de publics. Là, je fais juste un pont avec la table ronde sur le journalisme. Un des collègues qui est intervenu il y a deux jours ici, j'ai regardé en streaming, a dit qu'il s'était promené là, celui qui avait démissionné de la Provence, c'est ça ? Qui s'était promené dans des quartiers et qui s'était rendu compte que finalement, il y avait tout un tas de gens qui n'allaient pas voter, qui n'étaient pas entre guillemets concernés par la vie politique. que c'est une vraie surprise de regarder ça. Sur le numérique, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que finalement, il y a des boucles de légitimité qui fonctionnent ou non et ça, c'est très très important. Alors juste pour conclure là-dessus puis peut-être essayer d'échanger un peu avec vous, finalement, génération Y, ça part d'une espèce de flou total, d'abord sur la notion de génération, j'ai gratté là-dessus. Alors pour faire simple, la génération Y, c'est ceux qui ont les écouteurs dans les oreilles. Pour les plus anciens d'entre nous, n'est-ce pas Yves ? Je rappelle quand même que dans les années 80, nous avions des casques comme ça qui faisaient un C. Alors je ne sais pas comment on va nous appeler parce que la génération X, c'est celle qui précède la génération Y, donc il y en a quelques-uns. Ça serait censé être les quadrats. En fait, nous, on serait au-dessus. Je ne sais pas, la génération Wayam-Sier, ou enfin bref, on voit bien que c'est du n'importe quoi. Sauf que quand on travaille là-dessus et qu'on voit par exemple nos collègues qui font du travail sur les médias et le journalisme, on se rend compte que la génération d'au-dessus, c'est les vétérans et les baby-boomers. Sauf qu'aujourd'hui, les vétérans, on ne sait plus de quelle guerre ils sont puisque quand même, c'est l'anniversaire du débarquement, ceux de la Seconde Guerre mondiale commencent à être de moins en moins nombreux. Donc il y a une espèce de confusion totale entre les baby-boomers et les vétérans puisqu'il y a la guerre d'Algérie quand même, enfin il y a tout ça. Ce qui fait qu'en gros, on aurait une espèce de représentation des vieux qui font la guerre et des jeunes qui font des technos. C'est quand même bizarre, non ? Quand on regarde ça, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Bref, pour conclure là-dessus, il s'agit de manipulation marketing, évidemment, que tout ça est basé sur des imaginaires collectifs qu'on va dire, c'est le concept d'Hollyweb qui a développé, je ne sais pas si vous connaissez ça, ma collègue de Paris, Divina Fromeg, qui a développé cette idée que là, dans les dernières années, il y a eu une énorme convergence entre les puissances du web et les puissances d'Hollywood et qu'effectivement, la scénarisation, on a parlé hier du monomythe, enfin d'un certain nombre de choses, la scénarisation hollywoodienne et marketing aujourd'hui, c'est la même, je vous donne juste une illustration, allez voir le cours sur l'histoire de Rome de Cannes Academy, vous allez y constater que les références historiques les plus solides, au bout de deux minutes, on voit Charlton et Stone dans Bénure, et bien voilà, cette représentation de la disneyisation du monde, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir et contre lequel, globalement, on doit réagir. Il y a un vrai enjeu à essayer de déconstruire ça et à produire finalement du pouvoir d'agir, de l'émancipation, de l'éducation populaire dans la médiation numérique. Je vous propose d'arrêter quelques minutes et peut-être de prendre quelques échanges ou quelques questions. Là, vous nous avez parlé d'en fait de similitudes que vous aviez repérées dans les technologies, enfin, dans la question, pardon, je vais essayer de bien formuler ma question. Prenez votre temps. Est-ce que dans vos études, vous avez observé des spécificités liées aux nouvelles technologies dans les pratiques des jeunes ? Là, vous nous avez dit, j'ai cru comprendre que vous aviez repéré que ça ne changeait pas grand-chose, en gros ? Est-ce que vous avez repéré des petites choses qui étaient différentes ? Absolument, et des grosses choses, finalement. C'est bien parce que ma deuxième partie, c'était référence théorique, en général, un peu plus rébarbatif, mais comme ça, en aller-retour, ça va être moins rébarbatif. Alors, la première chose, c'est depuis le début des années 2000, on tourne tous autour de l'usage, la question de l'usage. et ce n'est pas une mince affaire, parce que même en termes scientifiques, quand on fait dialoguer des psychologues, des sciences économiques, des sociologues, des anthropos, etc., l'usage ne va pas avoir le même sens. Les collègues psychologues, en particulier la psychologie cognitive, ont excessivement travaillé des questions d'acceptabilité des technologies, des questions d'interface homme-machine, etc., ils l'ont bien fait, mais derrière ça, on ne sait toujours pas, finalement, comment chaque personne, derrière ça, on ne savait pas, on commençait à être un peu mieux là, comment chaque personne, finalement, adopte ou non une technologie. Alors, ça n'a jamais embarrassé Steve Jobs, pour faire simple, il a assez vite compris comment on pouvait faire adopter des technologies, justement, en scénarisant probablement plusieurs niveaux, mais avant qu'on déconstruise vraiment ça, il a fallu du temps. Donc, la première réponse à ta question, c'est, c'est quoi l'usage ? Alors, clairement, je reviendrai dessus après peut-être une autre question, mais pour nous, l'usage, c'est des ensembles de pratiques socialisées. C'est-à-dire que, globalement, nous pensons que notre travail de chercheur et votre travail de médiation numérique, d'intervenant du numérique, c'est finalement de se concentrer sur les pratiques des gens et d'essayer de monter des dispositifs sociotechniques parce qu'il n'y a aucun dispositif qui ne soit que technique, il est toujours dans un environnement social et historique et territorial particulier. C'est clair ce que je vous dis là ? C'est un gros message, c'est un dispositif technique, ça ne tient pas en l'air tout seul, ça n'existe pas. Il y a plein de références, si vous remontez, il y a tout un tas de chercheurs assez anciens, que ce soit le roi Gourand en archéologie, en anthropologie, qui décrivent ça au niveau de la préhistoire, etc. Il y a vraiment des bases là-dessus. Tous les dispositifs sont sociotechniques. qu'est-ce qui se passe finalement pour transformer des pratiques en usage ? Il y a un double processus de socialisation. C'est-à-dire que globalement, la technologie se socialise et on sait qu'elle se socialise avec trois phases et que toutes les technologies ne se socialisent pas. il y a quatre ou cinq ans ou cinq, six ans peut-être maintenant. Quel âge a Facebook ? Dix ans ? C'est ça ? Donc, il y a sept, huit ans, quand on faisait des rencontres et des conférences comme ça, tous les conférenciers avaient dans la bouche Second Life. Quasiment personne n'avait vu arriver Facebook. Vous voyez bien que le niveau de pénétration entre guillemets de Second Life par rapport à Facebook aujourd'hui n'a rien à voir. Donc, il y a un processus qui va de l'individuel au collectif de l'individuel au collectif et qui, petit à petit, construise ce que nous, on appelle des normes d'usage. Qu'est-ce que c'est qu'une norme d'usage ? C'est une norme sociale numérique. C'est-à-dire que les nouvelles normes, pour répondre à ta question, ce qui est nouveau avec le numérique, c'est que les normes sociales traditionnelles sont réinterprétées, enrichies ou amoindries. Il y a aussi ces questions d'inégalité, de difficultés avec le numérique par les dispositifs sociotechniques. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément de réponse, c'est cette fameuse socialisation des technologies. Et ça, c'est super important pour la médiation numérique. C'est-à-dire qu'on sait que toutes les technologies se socialisent en trois phases. La première phase, c'est l'innovation. Alors, l'innovation, c'est simple, c'est on rase gratis. Je vais juste vous prendre l'exemple de l'Internet. reliser le rapport à la Commission européenne de Pierre Lévy en 1996, Cyberculture. Dedans, Pierre Lévy, qui était censé être un élève de Michel Serres, un chercheur de premier rang, etc. Je suis en train de lui tailler des croupières. Nous raconte que, finalement, l'Internet qui va arriver va résoudre les guerres, va résoudre les problèmes économiques, va nous transformer tous en joyeux patineurs à roulettes dans des villes complètement saines, etc. On voit bien qu'une petite vingtaine d'années après, on en est un poil loin. Donc, effectivement, toutes les technologies arrivent en vendant du rêve. Là encore, je ne juge pas, on a besoin de ce rêve, enfin, les créateurs des technologies ont besoin de ce rêve pour les créer. Donc, il y a un moment donné, je vous disais, c'est les histoires de marketing, etc. Non, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, on a vraiment besoin de la phase d'innovation pour que les technologies existent. Pour autant, il ne faut pas confondre les phénomènes. La phase d'innovation, en général, elle est fugace et ça ne marche pas à tous les coups. Donc, il y a tout un tas. Les tiroirs de brevets de tous les industriels de l'informatique sont remplis de milliers de brevets inutilisés par rapport aux brevets qui les ont fait avancer et exploser. Donc, vous voyez, on est dans une autre logique. La deuxième phase, c'est la phase de massification. Alors, pour prendre l'exemple d'Internet, c'est quand les ordinateurs et les modems et les routeurs sont arrivés dans les supermarchés. Vous vous rappelez, avec ce magnifique bruit, les crewings, etc., l'affichage très, très compliqué, alors qu'en même temps, François de Closet nous vendait l'affichage instantané de Claudia Schiffer sur l'écran. Enfin, bon, voilà. Donc, on est dans une phase qui est beaucoup plus rugueuse où, finalement, les imaginaires se dégonflent et où le travail de médiation numérique, d'éducation populaire ou numérique, etc., prend toute son ampleur puisqu'il va falloir, dans ces phases-là, identifier ce qui est vraiment facilitant, intéressant dans ces technologies-là. Il ne s'agit pas de vendre à la place des vendeurs. C'est un grand débat. ça a été un grand débat au début des espaces publics numériques. Ce ne sont pas des sujets suspendus en l'air. Ça a été des débats historiques tout récents de nos professions là-dedans. Et la troisième phase, c'est la phase de banalisation. C'est celle où on atteint les 70-80% d'équipés connectés et où on ne peut regarder, finalement, ceux qui ne le sont pas que de manière complètement différente par rapport à ceux qui le sont. Donc, en général, ce n'est pas des questions numériques qui se présentent. C'est des questions d'isolement social comme je vous en ai parlé. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas attendre à chaque fois la banalisation d'une technologie pour utiliser cette technologie. L'exemple des Fab Labs, du mouvement des makers, etc. est dans ce registre-là. On peut faire de la médiation, de l'éducation avec des technologies qui sont encore en phase d'innovation, qui vendent du rêve, qui réenchantent le quotidien. Mais il faut absolument savoir qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on est en train de manipuler du rêve et pas de la machine. Quand on manipule de la machine, on est dans la position un peu plus classique de certains animateurs d'EPN avec les personnes âgées qui les accompagnent autour. Vous voyez, on est dans d'autres choses. Mais la nature de la socialisation d'une technologie va conditionner le boulot que vous allez pouvoir faire dessus. Alors, troisième point de réponse à ta question, c'est ce que j'appelle, moi, les pouvoirs des technologies. Alors, j'ai piqué ça à Serge Tisseron, qui, quand il avait écrit « Psychanalyse de l'image », avait parlé, finalement, des pouvoirs de l'image. Et donc, ça m'a intéressé parce que je crois que le pouvoir est un concept compliqué mais qu'il faut quand même essayer de se l'approprier et puis de regarder les rapports de pouvoir des groupes sociaux entre eux. Quand même, l'organisation du monde est aussi en rapport de pouvoir. Donc, à ta question, c'est une question qu'on m'a posée beaucoup et j'ai fini par trouver quelques éléments de réponse. C'est finalement, c'est quoi les spécificités du numérique ? Pour moi, il y en a trois. Il y en a trois qui sont vraiment importants. Le premier, c'est ce que j'appelle le pouvoir de dévoilement. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de dévoilement ? C'est à partir de chaque rencontre avec un instrument technologique dans un contexte sociotechnique particulier, finalement, chacun s'engage très individuellement là-dedans. Ce qui fait que, moi, j'ai un parcours où j'ai bossé avec tout un tas de publics très exclus. Là, on travaille, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des jeunes sans domicile fixe, avec des toxicomanes, enfin, etc., etc. En fait, j'avais commencé à bosser là-dessus à la fin des années 80 avec des ordis, avec du micro non-connecté, avec les disquettes de jeu, enfin, vous voyez, des choses dans ce registre-là. Et d'un bout à l'autre du parcours, je me suis rendu compte que finalement, l'usage des technologies a une espèce de fonction miroir très importante du sujet lui-même vis-à-vis de son environnement et qu'il arrive à dévoiler finalement à la fois des potentiels et des difficultés profondes. Et donc, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que globalement, peut-être que c'est tout le débat aussi qu'on a avec Serge Tisseron, avec les collègues qui travaillent sur les socialisations, clairement, le mode d'enrichissement des technologies vis-à-vis de la construction sociale, de la socialisation individuelle, c'est cette espèce d'arrêt sur image lorsque vous saisissez une machine et que vous en faites quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de... Eh bien, quand on est en train de bosser... Alors, je vais vous prendre un exemple par rapport à des ateliers thérapeutiques. Je crois que ça peut intéresser un certain nombre de structures. Il est évident que lorsqu'on fait des activités de type art-thérapie, musicothérapie, qu'on prend des médias artistiques, on n'a pas cet effet, finalement, de conservation des traces, quelquefois de stupeur de l'usager, de stupeur de l'accompagnateur, qui fait qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'on peut pointer ce truc-là. Je vous donne juste un exemple. Marianne Trénoir, qui est en thèse avec moi, travaille depuis 4-5 ans maintenant avec les jeunes SDF. Elle a monté un atelier morphing dans les lieux qui accueillent les jeunes SDF à Rennes. Un atelier morphing, vous voyez, à partir d'un... Alors, tout le monde s'y attendait. Les jeunes vont assembler leur visage et celui du chien, puisque vous savez qu'il y a tout un tas de trucs. Alors, qu'est-ce qu'elle a constaté ? Elle a constaté d'abord que la rue, ça ne veut rien dire, et que dans la rue, il y a au moins trois tribus différentes, et que les usages du numérique identifient ces trois tribus différentes. En gros, on va dire ce qui renvoie au routard, ce qui renvoie au punk à chien, etc. Ils ont plein d'usages des technologies. Ils dorment sur des ordinateurs et des téléphones portables. Ils utilisent, je pense que vous les rencontrez aussi dans les EPN, ils utilisent les coffres-forts numériques. Vous savez, on scanne ces papiers, on les met en ligne, etc. De l'autre côté de la chaîne, on a ce qui renvoie à la cloche, au clochard, à la situation. Ils sont tellement sidérés en souffrance, en douleur, en alcool, qu'ils n'ont aucun rapport au numérique. Et puis au milieu, on a ce que... Je ne sais plus comment ils l'appellent. Les jeunes en galère. Au milieu, on a les galériens qui se conforment complètement à la génération Y. Et pour vous donner un ordre d'idée, lorsque les bascules, lorsque Free est arrivé avec la bascule, juste avant, ces jeunes portaient ostensiblement à la ceinture autour du coup des téléphones portables sans carte SIM pour affirmer qu'ils faisaient partie de cette génération, que même s'ils étaient dans la rue, ils étaient aussi techno. Tout de suite après, c'est devenu un objet de marchandage puisque les téléphones étaient des SIM loqués. Eux, ils sont ultra réactifs à finalement ce qui circule. Donc vous voyez, ça permet d'identifier des tribus et à l'intérieur de ces tribus, dans son travail autour du morphing, elle a identifié des problèmes gigantesques de construction sociale, de construction de couple, d'histoire familiale, de rapport aux enfants. La plupart du temps, les enfants placés avec des gens qui commencent à craquer autour de l'image du chien et qui vous disent qu'ils auraient préféré avoir l'image de leur fils mais que leur fils n'est pas là, etc. Donc vous voyez, on est dans quelque chose qui est d'une puissance projective, pour prendre le terme des psychologues. Il y a quelqu'un d'autre qui travaille là-dessus que vous connaissez tous, c'est Yann Leroux, d'une puissance projective incroyable. Donc ça, premier élément, le pouvoir de dévoilement, je pense qu'on ne l'utilise pas assez, clairement, et qu'on ferait bien de former un certain nombre d'animateurs à cette idée que lorsque les gens sont en face et commencent à avoir des états d'étonnement, des réactions un peu particulières, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ne sont pas bons avec les technologies, c'est peut-être parce qu'ils ont quelque chose à nous dire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir de renforcement. renforcement, ça permet de travailler finalement les dimensions, on va dire, idéologiques qui sont sous-jacentes aux technologies. Le pouvoir de renforcement, c'est quoi ? Ça a traversé pendant des années et des années le débat Mac-PC. C'est en train de se transformer propriétaire libre. C'est assez difficile d'être en distance et neutre vis-à-vis des idéologies dominantes des technologies. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on cause technologie, il y a une espèce d'emballement du discours global. Je ne sais pas si ça renvoie à vos réalités. Et cet emballement du discours, le débat Mac-PC, c'est encore très structurant et parce qu'il est super aux gamers aussi. Vous voyez bien, il y a plein de lignes de clivage qui font qu'on discute des technos avec les débats de genre, de garçons-filles. Je vous donne juste un exemple. On a fait des focus group avec les collégiens avec une grosse enquête sur trois académies, 3000 collégiens sondés, une trentaine d'entretiens de focus group, etc. En focus group, un focus group, c'est on met une caméra, on demande aux jeunes de s'exprimer face à des situations liées au numérique. On a vu des gamins de 4e, des garçons de 4e, complètement ébahis lorsque leurs copines leur ont dit qu'elles jouaient aux jeux en ligne, aux jeux de guerre en ligne. Vous voyez ? Wow ! Pour prendre celui que vous connaissez tous. Pourquoi ça ? Il faut aller chercher dans l'éducation des garçons et des filles pour comprendre ça. Les loisirs des filles sont encore soumis à une forme de mise à distance dans l'adolescence, dans la vie au collège, y compris par les parents. Je suis parent aussi et je sais que c'est quelque chose qui nous échappe. Les loisirs des filles sont mis de côté, sont la plupart du temps dévalorisés par rapport aux loisirs des garçons, etc. Donc les espèces de petits gros bras, si vous voyez ce que je veux dire, eux étaient persuadés qu'il n'y avait pas une fille. En fait, il y en a plein, il y en a de plus en plus, mais elles ne le disent pas. Elles ne le disent pas dans l'ensemble de socialisation du collège. Je sais par ailleurs, puisqu'on a quand même aussi été discuté et observé dans les EPN. Je sais que dans les EPN, elles le disent, mais à l'école, elles ne le disent pas. Et les garçons, les collégiens ont découvert que ça, c'est le pouvoir de renforcement. C'est-à-dire que ça permet justement, là, de saisir ce truc-là, de dire, mais tu parles du numérique, là, mais où vous en êtes de vos rapports entre garçons et filles dans la classe, etc. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Vous allez me dire, le renforcement, ce n'est pas que le numérique. Je suis assez d'accord. Je pense que le dévoilement, c'est très fort dans le numérique. Il y a d'autres sujets qui peuvent être aussi, enfin, qui ont des pouvoirs de renforcement un peu importants. Et puis, le troisième point, et qui est vraiment, peut-être, l'idéologie la plus structurante, particulièrement depuis le web, mais c'est antérieur au web, c'est ce que j'appelle le pouvoir de lien. C'est-à-dire que dans les imaginaires collectifs liés aux technologies, il y a, vous savez, cette espèce de grande mythologie de Marshall McLuhan, le village planétaire, cette idée du réseau humain qui, si on fait un peu d'archéologie, renvoie à la mythologie d'Atlas. Enfin, Atlas, vous savez, c'est ce géant grec qui porte la planète. Et pour, je ne vais pas les citer tous, mais pour un certain nombre des auteurs vraiment classiques en sciences humaines et sociales, le mythe d'Atlas, en fait, c'est le mythe de la résistance. C'est-à-dire qu'Atlas, il supporte tous les maux de la planète et ça peut être pris de deux manières. La résistance individuelle aux aléas de la vie quotidienne, la capacité de résistance, en fait, de chaque sujet, mais aussi la résistance collective. Et là, on rentre dans une dimension plus politique et ça renvoie au cyberactivisme, ça renvoie au débat sur le journalisme que vous avez eu il y a deux jours, ça renvoie aux travaux de Cardon, Grandjon, etc., aux Anonymous, enfin, vous voyez, à la dimension idéologique des mouvements pirates, écoeurs, etc., etc. Et ça, c'est vraiment aussi un processus qui est... Là, honnêtement, je travaille avec Pierre Musso, qui est un spécialiste de Saint-Simon, de l'industrie. Clairement, les imaginaires qui soutiennent, qui ont soutenu la révolution industrielle du 19e et celles qui soutiennent aujourd'hui le passage aux technologies, enfin, les technologies numériques, du côté du lien, du côté de la mise en bien commun, du côté de la communication, alors, vous savez que c'est sur une ligne aliénation, émancipation, Big Brother, village planétaire, on a plusieurs manières de regarder les réseaux, évidemment, mais ça, c'est puissant. C'est assez puissant. Voilà. Réponse un peu longue, mais en fait, est-ce qu'il y a une autre... D'autres questions ? Oui, parce que je me suis un petit peu au début sur l'histoire des mirages, notamment sur le premier, la notion d'isolement. En fait, tu fais référence au discours de Clinton, mais depuis, les choses ont évidemment bougé. Moi, je constate qu'on peut trouver des gens qui ne sont absolument pas isolés socialement, notamment les élus, les notables, etc., et qui sont pourtant en situation de fracture numérique, peut-être qu'ils se débrouillent, s'arrangent avec ça, et de l'autre côté, on trouve des exclus, des isolés, qui sont plutôt performants au niveau du numérique. Donc, c'est une espèce de fracture numérique, de mon point de vue aujourd'hui, c'est une fracture pour tout le monde, d'une certaine manière. Et puis, sur l'autre côté, l'histoire de la culturation, l'histoire de comment on peut permettre aux gens d'apprendre à apprendre, d'être conscients, de pouvoir agir face aux usages, ça me posait une question plutôt du secteur professionnel de la médiation numérique. Je voyais il y a deux jours que les hackers avaient affaire avec l'éducation populaire. On dit, ben voilà, l'éducation populaire renaît, notamment dans la médiation numérique, etc. Mais par rapport au premier mirage, j'ai le sentiment qu'on est un peu les seuls à crier dans le désert, qu'on est un petit peu isolés dans la société du numérique, pour pouvoir porter un peu ce discours et ce qu'on sache, c'est que les usages, évidemment c'est un mot un peu fourre-tout, il y a des gens qui s'en préoccupent et qui essayent de s'en préoccuper de façon un peu collégiale, partagée, intelligente, pour que ce ne soit pas simplement la techno qui prenne le pas tout le temps. J'ai l'impression quand même qu'on est un peu isolés du coup. Alors, est-ce qu'on est encore dans une fracture ? Alors, c'est justement parce que ce que tu décris, ça rejoint ce que je dis, mais que je n'ai pas assez développé là. C'est justement parce que le terme de fracture n'est pas bon pour décrire ça. Si j'avais à en choisir un autre qui nous permette de déboucher sur quelque chose qui serait moins, on va dire, en opposition, le terme de fracture, ça renvoie quand même à une espèce d'opposition binaire, inclusion-exclusion ou insertion-exclusion. Et on sait, au moins depuis les années 50, depuis le travail de Goffman, de Becker, etc., sur les processus de stigmatisation, que finalement, les situations d'exclusion sont autant des situations individuelles que collectives. Le stigmate, pour faire... Je fais un peu mon prof quand même. Bon. Le stigmate chez Goffman. Alors, Goffman, 1950, l'école de Chicago, il étudie les musiciens black et les dealers. Vous voyez quand même qu'on est très loin du numérique, ailleurs, etc. Outre l'immense qualité méthodologique de cette école de sociologie-là qui a été la première à vraiment... Enfin, l'une des premières à vraiment aller directement sur le terrain, ce qu'il décrit, c'est que finalement, les situations, les dispositifs d'exclusion sociale créent à l'intérieur de la construction sociale individuelle donc des identités, des stigmates. Tu sais, le stigmate, c'est ce que tu portes sur la peau. Donc, chez les esclaves, on les marquait. Chez les handicapés, c'est le handicap visible, etc. Et dans toutes les autres situations, sociales, psychiques, etc., d'exclusion, les stigmates, ils sont intérieurs. Et donc, la fracture, si tu veux, renvoie à quelque chose qui serait exogène. Tu vois, quelque chose qui serait uniquement de l'extérieur alors que c'est incorporé. Et que pour sortir de ça, alors il y a plein, moi je vous ai parlé de résilience tout à l'heure, il y a une autre belle image de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Bertrand Bergier, qui est prof à Angers et qui a écrit au début des années 2000 un texte qui s'appelle Les Affranchis et qui vient d'écrire un nouveau texte il y a deux ans qui s'appelle Voyage, non pas très cathodique, Voyage au pays des non-télévisuels avec cette même sociologie très immersive, très clinique. Alors sur l'affranchissement, qu'est-ce qu'il dit ? Il a étudié les processus d'insertion de gens qui s'en sortent. Il dit deux choses. La première chose, c'est qu'il faut, comme le maître affranchit l'esclave, il faut que quelqu'un dans la société reconnu par la personne en situation de stigmatisation, d'exclusion, ce que vous voulez, mais en situation difficile atteste à un moment donné que c'est fini, qu'il n'est plus exclu, que voilà, qu'il y a... Alors ça peut être un diplôme, en France c'est fort ça, ça peut être un diplôme, ça peut être quelqu'un qui le dit, ça peut être un emploi, d'où, tu vois, l'insertion par l'activité économique, les emplois, enfin un certain nombre de mesures, etc., qui peuvent être utilisées comme ça, mais que la personne elle-même, dans le dispositif socio-historique dans lequel on est, il faut être vraiment très très costaud pour, entre guillemets, s'en sortir tout seul. Alors ça, c'est le premier constat de Bergier, et le deuxième, c'est que les gens qui ont fait résilience sont tous militants. Alors ça, c'est un truc que j'avais en tête, je me suis dit, mais c'est quand même pas mal ce qu'ils racontent, puis j'ai vérifié, j'ai été chercher, tu sais, les gens avec qui on a bossé, nous, qui s'en sont sortis à travers le numérique, etc., il n'y en a pas un qui aujourd'hui n'est pas, en plus de son boulot, de sa famille, etc., militant d'une quelconque cause que ce soit. Donc il y a quelque chose de l'ordre du don et du contre-don chez Marcel Mauss, c'est-à-dire que globalement, les processus, ils sont à la fois externes et internes, et on a tendance, avec l'adoption de fracture, à ne peser que sur l'externe, d'où, tu vois, ces mesures, équipons, les tablettes tactiles dans tous les collèges, enfin, tu vois, on est dans des mesures qui oublient qu'à l'intérieur, il faut étayer ça et on étaye ça, alors ça répond à la deuxième question, on ne peut étayer ça qu'avec de la médiation, que ce soit, enfin, les métiers de la médiation sont larges, que ce soit du soin, du travail social, de l'intervention sociale, voire de l'enseignement, c'est pas les mieux placés, mais bon, il y a quelques enseignants qui arrivent quand même, ou de la médiation numérique, effectivement, on ne peut viser une société inclusive que si, en plus des environnements sociotechniques, il y ait des dispositifs, comme dirait Winnicott, de transition, d'accompagnement, enfin, transitionnel, quoi, et ça, alors, le sentiment d'être un peu seul à prêcher dans le désert, j'ai eu cette question-là en off hier, oui et non, alors, oui, parce que politiquement, clairement, c'est pas à la mode, au sens de la petite politique française aujourd'hui, je pense que certains d'entre vous m'ont entendu m'exprimer à la DUI, enfin, sur un certain nombre de mesures, je suis excessivement critique sur ces choses-là, et puis, en même temps, je veux dire, qui imaginait, il y a deux ans, un miracle, alors, je vais vous citer un miracle, un miracle comme Chemillet, je ne sais pas si vous avez entendu parler du centre social de Chemillet, alors Chemillet, c'est un petit village à 20 kilomètres au sud d'Angers qui a un centre social, en milieu rural, les centres sociaux ont gardé, ceux qui survivrent, ont gardé cette mission d'animation du territoire, il y a un jeune gars qui va chercher des petits stagiaires un peu à gauche, à droite, enfin, plutôt chez nous, d'ailleurs, mais en Bretagne, bon, et qui se dit, tiens, je vais aller faire une présentation de Fab Lab, alors, c'est l'association Bug de Nantes qui le soutient, je vais faire une présentation de Fab Lab, alors, je vous le fais vite, il le raconte de manière beaucoup plus, beaucoup plus lente, et voilà, et bien, il a présenté le Fab Lab, il a mis des jeunes autour, et puis, il y a des anciens qui sont venus, il y a les papys autour qui se sont dit, mais, c'est rigolo ce que vous faites là, les jeunes, mais nous, on se fait chier dans nos garages de bricoleurs avec nos trucs de boulons tout seuls, et si, on rassemblait tous nos boîtes de boulons, alors, les papys se sont mis à classer leurs boulons, à les ranger dans une espèce de grand bâtiment qui est devenu une espèce de garage autogéré, si vous voyez ce que je veux dire, enfin, un truc incroyable, puis les mamies se sont mis à côté, puis elles ont commencé à faire ce qu'elles faisaient avant puisque ce qui, marche avec les petites filles continue jusqu'aux activités des clubs d'anciens, les femmes sont toujours plus discrètes, etc., mais elles le faisaient ça, de mutualiser leurs activités entre elles, autour d'un thé, etc., bilan des courses, le fab lab du centre social de Cheminier est devenu un espèce de garage de bricoleurs coopératifs associé à un salon de thé associatif où les générations, le territoire, etc., se mélangent. Ça, honnêtement, ça donne des raisons d'espérer, quand même. Tu vois, je veux dire, là, je suis en train de vous raconter un truc qui n'a rien coûté à personne. Les imprimantes laser, les imprimantes 3D sont arrivées par le biais du Nassau d'un moment donné, et ensuite, ils ont fait monter le matériel de l'IUT qui n'était pas très loin, etc. Enfin, bref, c'est du maillage de territoire. Et ça tient, en fait, à la vision de la médiation numérique au double niveau du collectif et de l'individuel qu'a eu cet animateur-là, et je vais vous le dire vraiment, sans aucun doute, sans y penser. C'est-à-dire qu'après, moi, je discute avec eux, je regarde ce qui se passe et j'essaye de communiquer ça à l'extérieur, mais ça s'est fait parce qu'il y a un processus profond au sein des usages. Vous savez, je théorise ça, c'est la question du bricolage et que là, ça a résonné énormément. Donc, effectivement, ensuite, vous voyez bien qu'il y a un gouffre, un vrai fossé, si tu veux, et c'est là que je suis assez d'accord avec toi, un vrai fossé idéologique avec ce que racontait Fleur Pellerin sur les Fab Labs, les forgeurs numériques et compagnie. On est dans un autre monde. Il n'empêche que ces deux réalités coexistent et qu'il y en a une qui m'intéresse plus que l'autre parce que celle de terrain, c'est celle qui construit les territoires, les solidarités locales, etc. Et donc, voilà, la réponse, elle est double. De toute façon, je ne sais plus qui disait ça, c'est se reposer ou combattre. Enfin bon, on n'a pas le choix de continuer, mais il y a quand même des raisons d'espérer. Je vous donne juste un exemple. quand on a démarré notre DU puis notre DUST à Rennes 2, on allait chercher dans les EPN les stagiaires pour rentrer, pour faire animateur multimédia. Il y a une bonne dizaine d'années, on allait chercher les uns après les autres. Là, cette année, le métier n'a pas plus de reconnaissance qu'il y a 10 ans, on est bien d'accord. en termes de convention, en termes de stabilité d'emploi, etc. Tous les ans, on a entre 200 et 300 candidatures de gamins qui viennent du bac et qui veulent faire ce métier-là alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, il y a des raisons, voilà. Et probablement que maintenant, il faut diffuser. S'il y a 300 candidatures, c'est qu'il y a de la place pour en faire un petit peu partout sur le territoire. C'est assez clair. Voilà. Une autre question ? Quelqu'un veut prendre le micro ? Non ? Personne ? Alors, c'est pas grave. Parce que je voulais... Il a du stock. Voilà. Non, mais je voulais pas vous quitter sans donner... Mais c'est bien parce qu'il y a une partie de mes interventions qui ont été... Alors, je voulais juste vous donner quelques repères puisque je viens d'en parler beaucoup sur le bricolage. Sur, finalement, comment on peut analyser et donner du sens à cette notion que nous, on essaie de conceptualiser d'usage. Parce que c'est vraiment important de savoir de quoi on parle. Et effectivement, les pratiques, c'est notre matériel quotidien. c'est la pratique de l'animateur, la pratique du formateur, la pratique de l'enseignant. C'est vraiment ce que l'on agit tous les jours. Les usages, c'est autre chose. On agit ça dans un ensemble symbolique, dans un ensemble de normes sociales qui est quand même un poil plus compliqué. Et vous voyez bien qu'au-dessus, circulent des choses que j'ai qualifiées alternativement d'imaginaire, d'idéologie, etc. Enfin, on est dans des processus qui sont un poil complexe. Donc, on a essayé de bosser ça et en fait, on s'est rendu compte... Alors, j'ai tendance à dire on parce que c'est un boulot d'équipe depuis plusieurs années et que je n'arrive pas à travailler tout seul sur ces sujets-là et que c'est très bien que ça continue comme ça. Et de ce on-là, on s'est retrouvé avec tout un tas de retours terrain qui étaient très questionnants sur, par exemple, des approches théoriques. Je pense à Periot à la fin des années 80 qui parle de la logique de l'usage et qui dit finalement il y a une fonction, il y a un instrument. Oui, oui, les approches cognitives sont intéressantes mais ce n'était pas encore suffisant. Donc, en fait, à partir de la théorisation, sur les usages comme ensemble de pratiques socialisées, comme normes sociales finalement, on se retrouve à pouvoir séparer des processus internes de construction même des usages pour la personne, pour le sujet en activité et des processus externes collectifs de construction des usages. Alors, les processus internes, je les dois à Michel de Certeau. Donc, Michel de Certeau, c'est ce camarade de classe de Foucault de la fin des années 70 et du début des années 80 qui est beaucoup moins connu que Foucault mais qui est quelqu'un de au moins aussi intéressant qui va écrire un bouquin fondamental que je vous conseille vraiment qui s'appelle L'invention du quotidien où il va étudier sur une commande du ministère de la Culture On dirait massification aujourd'hui mais ce qu'il appelle lui la consommation de la lecture Dans les médias circule cette idée que les consommateurs sont passifs et sont aux prises avec ce qui allait devenir le marketing rayonnant que nous vivons rayonnant et tout puissant que nous vivons aujourd'hui et de Certo trouvait que ce n'était pas forcément terrible et qu'il pensait qu'il y avait une part active dans la consommation d'un certain nombre de biens alors c'est deux volumes il y a un volume qui concerne la lecture et l'intérêt de s'appuyer sur ce type de travail c'est que c'est anumérique c'est à dire qu'on est avant l'arrivée des technos alors qu'est-ce qu'il décrit comme phénomène en fait il décrit que collectivement les groupes sociaux entre guillemets on revient à des structures un peu marxistes les groupes sociaux dominés vont s'approprier en les transformant les cultures dominantes c'est ce qu'il appelle le braconnage alors qu'est-ce que c'est vous voyez ça renvoie à l'image du braconnier qui est à la limite de la loi et qui va chasser sur les terres du propriétaire du propriétaire terrien ça donne quoi ça donne par exemple je ne sais pas si vous vous souvenez de ça des bibliothèques reliées cuir des grands auteurs de la littérature française vendues dans les bars HLM des années 60 par des vendeurs au porte-à-porte y compris dans les campagnes parce que moi je suis plutôt d'origine ouvrière urbaine mais j'ai été vérifié dans les campagnes ça marchait aussi et qui vont trôner dans les meubles en formica des immeubles des années 60 c'est quoi ça ? c'est la représentation de la bibliothèque bourgeoise la plupart des parents ne vont pas lire ces livres là par contre ils seront à disposition des enfants et un jour un des enfants va prendre tel ou tel bouquin et va le faire c'est aussi ce qui va devenir France Loisir après c'est à dire cette espèce où la sélection du Rider Digest c'est à dire essayer d'avoir des condensats de cultures qui vont animer des conversations qui en fait empruntent un autre ensemble culturel c'est à peu près clair ce que je vous raconte et bien le braconnage des technologies c'est ça qu'est-ce qu'on nous livre aujourd'hui ? des dispositifs sociotechniques relativement installés et dans ces dispositifs sociotechniques et bien un jour quelqu'un avec de la médiation ou sans médiation va pouvoir aller s'approprier tel ou tel instrument technologique et en faire quelque chose de complètement différent alors ce qui est assez intéressant c'est que si on regarde ça à l'orée de la fin des années 60 tous les je ne sais plus comment tu disais les 10% des chercheurs créateurs universitaires qui sont issus des classes populaires témoignent d'un processus de braconnage très fort à un moment donné tous se rappellent quel livre ils ont lu à quel moment et qui a déclenché leur envie de faire ça etc etc donc c'est pas un petit processus et il faut qu'on l'intègre nous là dedans c'est à dire que c'est pas parce que ça marche pas avec 10 gamins 9 gamins en difficulté que ça vaut pas le coup de continuer parce que si parce que dans le prochain groupe il y en aura peut-être un qui prendra ça et va en faire un truc extraordinaire ce que tu racontais sur certains exclus qui s'approprient des technologies de manière absolument exclus sociaux pas technologiques en fait le delta exclusion sociale et exclusion technologique est très aléatoire donc il y a un vrai boulot à faire là-dedans le truc c'est que De Certo n'avait pas en face de lui cette espèce de massification des instruments technologiques que nous avons aujourd'hui donc à l'intérieur du braconnage il avait mis deux autres pratiques la première pratique c'est le bricolage donc le bricolage je vous en ai parlé tout à l'heure moi je réfère ça à Lévi-Strauss maintenant c'est l'idée de faire avec ce qu'on a alors attention pour les technologies c'est super important parce qu'en fait nous bricolons tout le temps et ça nous met en opposition avec la figure de l'ingénieur un bricoleur il fait avec son environnement il fait dans son garage vous vous rappelez quand même qu'un certain nombre de technologies et non des moindres ont été inventées dans des caves ou des garages quand même ça fait partie de la mythologie technologique alors que l'ingénieur son horizon est infini un ingénieur ça projette des plans et ça va acheter ce qu'il faut à l'extérieur donc évidemment que les ingénieurs bricolent mais là on est sur deux figures et deux pratiques qui font que finalement dans l'appropriation des technologies c'est le bricolage qui est premier alors en plus de ça chez Lévi-Strauss il y a des passages extraordinaires sur le fait que le bricolage c'est aussi un apprentissage de son environnement et que le bricolage c'est l'origine des sciences modernes dans la préhistoire le chasseur-cueilleur apprenait son environnement et bricolait le mammouth si vous voyez ce que je veux dire et on ne chasse pas le mammouth avec un cure-dent donc il faut comprendre le mammouth avant de pouvoir chasser le mammouth pour être clair il faut comprendre Google avant de pouvoir chasser Google je pense que certains hackers ça vient de sortir celle-là elle est pas mal celle-là elle vient de sortir et la troisième composante c'est ce que moi j'appelle le butinage aujourd'hui alors c'est encore un concept à nettoyer ça renvoie à la sérendipité ça renvoie à la poésie ça renvoie à la créativité De Sertot dit chaque acte d'appropriation d'une culture dominante par chaque personne a une part créative et que notre résistance elle est dans la capacité à détourner les instruments de manière créative c'était dans le braconnage et j'ai essayé de séparer ça en essayant d'identifier les activités de butinage alors typiquement tout ce que font les décrocheurs les exclus les gamins en difficulté avec les technologies le moteur central avant d'être le moteur de bricolage d'apprentissage de construction avant d'être la norme sociale c'est parce qu'ils en ont un profond désir que ça renvoie sur quelque chose de l'ordre de la pulsion de vie et voilà et donc le butinage par rapport aux travaux de médiation numérique c'est un vrai truc c'est un truc un truc à travailler voilà je fais une petite pause question peut-être moi j'ai une question peut-être sur la force des images tu en as un petit peu parlé en commençant tout à l'heure moi je m'interroge beaucoup sur cette aspiration vers les technologies chez les jeunes qui est notamment due à ce pouvoir des images enfin à mon sens voilà quelle est ta vision par rapport à ça c'est une partie de la réponse une partie de la réponse que je t'ai donnée tout à l'heure c'est à dire que moi j'ai théorisé les pouvoirs des usages avec sur la base du travail de Tisseron sur les pouvoirs des images derrière tout ça c'est tu as vu ma présentation avant ou est-ce que tu me fais l'intro à chaque fois derrière tout ça il y a le processus collectif donc derrière ça il y a ce que Ballandier Pierre Musso Patrice Flichy appelle les techno-imaginaires notre monde aujourd'hui l'une des grandes caractéristiques de notre monde c'est que la technologie et la technique et les instruments et les robots et les machines hier il y a eu un petit concert de musique machine hier soir et ce week-end il y avait le premier groupe allemand de robots qui font du métal au festival Art Rock à Saint-Brieuc donc on voit qu'il y a un envahissement progressif de ces images-là structurées par des techno-imaginaires dont on connaît un certain nombre d'origines vous avez remarqué que je n'avais pas un t-shirt tout à fait neutre il y en a d'autres il y a une forme comme ça de culture générale qui se structure du côté des techno-imaginaires et il y a des travaux très très sérieux là-dessus c'est-à-dire que des gens comme Simondon en étudiant des trucs qui ne sont absolument pas numériques Simondon a étudié l'électricité les ampoules etc il a décrit que finalement dans toute technologie il y a de l'humain il parle de cristallisation de l'humain dans les technologies et qu'une bonne partie des fausses idéologies issues de la révolution industrielle c'est de rejeter les technologies parce qu'il y aurait une espèce d'opposition virtuelle-réelle le virtuel n'existe pas le virtuel il est aujourd'hui c'est un ensemble d'images animées d'imaginaire animée etc de réalité augmentée etc mais il est clair que ça marche à partir de machines qui sont entre guillemets réelles et qui s'incorporent à un nouveau réel défini donc comment ça se passe finalement il y a une masse de technos imaginaires où on peut identifier un certain nombre de mythologies de technologies je vous ai parlé d'Atlas je pourrais vous parler des créatures artificielles du robot de Pygmalion Galatée je pourrais vous parler de Prométhée il y a vraiment plein de travaux là-dessus qui sont absolument passionnants et intéressants et qui vont jusqu'au jusqu'au dernier jusqu'à la dernière production je ne sais pas si vous avez vu Game of Thrones ou Real Humans en ce moment vous allez enfin on peut aller chercher là et puis les faire descendre jusqu'à ce qui se produit aujourd'hui à l'intérieur d'une production disneyisée totalement insipide c'est à dire qu'il faut retirer les perles de ce qui renvoie effectivement à ça de ce qui est uniquement fait pour de la consommation on va dire de la consommation entre guillemets pure donc ces technos imaginaires sont ensuite cristallisés en représentation la représentation c'est un concept de psychologie de psychosociaux de psychosocial qui fait qu'à un moment donné vous avez des troncs d'imaginaire qui se stabilisent et qui font que je reconnais cette machine là cette machine là elle a été construite dans un certain nombre d'imaginaires plein de textes concernant l'ordinateur à l'orée de la seconde guerre mondiale parlaient déjà de l'ordinateur alors qu'il n'y avait pas d'ordinateur je vais vous renvoyer à 2001 je vous renvoie à la riposte techno le computer for people de jobs etc vous voyez qu'il y a une histoire sur plusieurs siècles de l'arrivée de l'ordinateur et à un moment donné massification nous sommes tous capables d'identifier ce que c'est qu'un ordinateur et ça c'est la représentation qui nous permet ça et donc les représentations se resserrent et favorisent les pratiques c'est à dire que pour adopter une machine il faut qu'on puisse comment dire avoir une représentation commune de c'est quoi cette machine à quoi ça va servir etc à partir de ce moment là on la pratique et ces pratiques s'assemblant les unes aux autres se transforment en usages ces usages vont repercuter les imaginaires il est évident que le village planétaire de McLuhan sans le web sans la libération du web et sans la massification d'internet aujourd'hui il n'a plus tout à fait le même sens il n'a pas le même sens dans les années 50 que dans les années 2014 enfin dans les années 2000 donc en fait la puissance des images plus que des images des imaginaires elle est centrale là dedans et la grande question en fait c'est la question je pense que je vais peut-être conclure là dessus c'est la question des éducations A c'est à dire que globalement c'est toute la question du code le débat qu'il y a aujourd'hui sur doit-on enseigner ou ne doit-on pas enseigner le code c'est à dire tisseront produit un truc sur les images à l'académie des sciences deux mois après il y a Habitbou et compagnie qui nous disent il faut enseigner le code à la maternelle aux primaires etc donc on voit bien que c'est un débat central et ouvert je pense que globalement il y a plusieurs éducations A et qu'il y a une des éducations ce que les américains appellent les translittéracies c'est à dire une éducation transversale qui est le socle de toutes les autres et qu'on répondra aux questions concernant qu'est-ce qu'il faut faire à l'école dans les EPN dans l'éducation populaire en ayant résolu cette question là c'est la question du sens qu'on va donner à culture numérique mon histoire d'apprentis boulangers c'est pas parce qu'ils savent pas utiliser les machines c'est parce qu'ils sont pas légitimes à les utiliser parce que leurs imaginaires enfin ils sont coupés des imaginaires numériques au sens général et on a un vrai boulot à réenchanter ça donc à se réapproprier pour nous ces imaginaires là et à en faire des processus socialisants révélateurs etc. en gros pour vous donner un ordre d'idée j'utilise très très régulièrement des extraits de Real Humans pour illustrer le travail des représentations je sais pas si vous avez vu les scènes avec le bébé le hubo c'est une femme une femme robot c'est incroyable comment ça déclenche la parole des jeunes de leur parler de ça parce que c'est un robot c'est de l'imaginaire c'est une série mais là on va parler de quoi on va parler de genre de relations amoureuses d'enfants etc. c'est absolument fabuleux donc pour moi on est dans la même sphère tu vois on faut presque arrêter j'ai des débats sympas avec Tisseron là dessus je pense que la culture numérique au sens de Milad Douéli au sens que moi je lui donne aujourd'hui c'est quelque chose qui englobe finalement la culture des images la manipulation des images etc. que nous vivons aujourd'hui voilà je vais peut-être arrêter là dessus non ? alors tu as encore un tout petit peu de temps peut-être pour une question ou deux mais on regarde l'heure attentivement est-ce que quelqu'un veut intervenir dire quelque chose une remarque un complément c'est bon donc toutes les sciences humaines qui ont été évoquées ont été absorbées c'est fait ? nickel je vous laisse le powerpoint je suis je suis très facilement googleisable il y a il y a des références si ce que je vous ai raconté vous intéresse il y a des références il y a des articles il y a des vidéos voilà en tout cas merci de votre écoute merci Pascal merci merci Merci.